Salut Saseb ! Aujourd'hui, je suis encore assez beau et je voulais te parler d'un point qui est vachement intéressant d'ailleurs quand tu te déplaces beaucoup comme moi ou quand tu changes souvent d'endroit, c'est que tu perds immanquablement tes habitudes. C'est-à-dire que tu n'as plus les mêmes endroits où aller travailler, tu n'as plus les mêmes repères, tu n'as plus les mêmes restaurants, tu n'as plus les mêmes salles de sport. Bref, en fait, tu repars vraiment quasiment à zéro à chaque fois et c'est pour ça que je vais souvent d'ailleurs dans les mêmes endroits, c'est parce que ça me permet d'avoir des routines adaptées à peu près à des endroits que je connais déjà. Donc, j'ai un peu essuyé les plâtres parce que quand tu arrives quelque part, tu es forcément déboussolé, l'appart n'est pas forcément comme tu le voulais, tu te dis que peut-être que ce n'est pas bien de bosser dedans, peut-être que le net n'est pas suffisant, bref, enfin tu vois, il y a plein d'inconnus et en fait, tu t'aperçois vite qu'en réalité, tu as quelques jours et voire même de temps en temps quelques semaines un peu de flottement où tu as du mal à prendre tes marques. Et c'est vrai que c'est souvent le cas comme ça et moi, ça me permet, enfin ça m'oblige un peu entre guillemets à tester d'autres modes de travail. En réalité, là, je suis en train de tester un nouveau, enfin nouveau qui est un peu une combinaison de choses que j'utilisais déjà, c'est de faire des sprints d'une heure et demie, c'est-à-dire le truc, c'est de te lever tôt évidemment et puis après, tu inclues ou pas ta routine matinale, ce n'est pas obligatoire. Il y a une autre école qui consiste à dire que tu te mets tout de suite sur l'ordinateur pour faire un premier sprint de 98 minutes, de faire un petit break au milieu d'un quart d'heure et d'enchaîner sur un deuxième, ce qui fait qu'à midi comme ça, en fait, tu as terminé et tu peux t'en mettre un petit dernier dans la journée. Ce n'est pas mal, ça te permet effectivement d'avoir un truc où tu abats beaucoup de travail sur vraiment une courte période. Alors, quand je dis des sprints, ça veut dire que tu coupes tout. En revanche, là, il n'y a pas question de buler de trucs. La veille au soir, tu te prépares une liste de tâches, de choses vraiment importantes et urgentes à faire et le lendemain, en fait, tu attaques directement dans le dur avec ça et en fait, tu fais vraiment 90 minutes très concentré. Tu fais un break et tu recommences. En fait, comme ça, effectivement, avec trois heures vraiment de travail très intensif, c'est-à-dire où, tu vois, si tu te mets 90 minutes à écrire des emails, tu rends compte 5-6 plutôt que d'essayer d'en faire, tu vois, un peu en regardant la télé, un peu en regardant Facebook, un peu en truc. Enfin, c'est toujours la même histoire, mais on est souvent comme ça, on recule un peu devant le truc. Alors que là, la pression d'avoir un objectif, tu vois, une deadline, c'est un peu comme quand tu étais en cours et qu'on te disait, bon, tu as une heure et demie pour finir la rédaction, sinon après, c'est mort, quoi. Là, c'est la même histoire et c'est un impact psychologique et pas inintéressant. Donc, ça, c'est un premier modèle qui fonctionne bien, à vrai dire, de te mettre vraiment une pression parce que quand tu n'en as pas, tu avances plus lentement et tu t'aperçois qu'en fait, tu passes beaucoup de temps devant un ordinateur, au final, pour pas grand-chose parce que tu as passé les deux tiers du temps à branlouiller, au lieu de travailler vraiment. L'autre optique que j'ai testée là, en fait, c'est un mécanisme qui est basé à la fois sur celui-ci et sur la variété. C'est-à-dire, le plus gros problème quand tu essayes de faire ça, c'est d'avoir également, tu vois, des bonnes conditions de travail et puis surtout de ne pas avoir de lassitude quant à l'endroit où tu es. Moi, j'ai un peu de problème avec ça aussi. J'aime bien bosser dehors, mais pas trop. Enfin, j'ai des trucs qui sont un peu… Je suis difficile pour ça, bref. Et ceci dit, là, j'ai trouvé un nouveau mode. En fait, c'est d'enchaîner des sprints de 90 minutes comme ça, mais de le faire dans des endroits différents. C'est-à-dire, tu vas te poser dans un café, par exemple, un café où tu as déjà testé qu'il y avait un bon net, que tu étais bien installé, tu vois, que tu pouvais te coller un casque sur les oreilles et que tu pouvais pouvoir rester pour bosser tranquillement. Et là, tu te fais 90 minutes dans celui-ci. Bon, bref, tu fais ton premier sprint. Tu te prends un quart d'heure, tu vas te déplacer, tu te fais un petit break comme ça en te baladant et tu en testes un deuxième. C'est-à-dire, tu changes d'endroit à chaque sprint. Et comme ça, en fait, aujourd'hui, j'ai pu en enchaîner quatre. Tu vois, je me suis fait deux. Je me suis déplacé entre les deux sur un nouvel endroit. Donc, j'ai profité pour marcher, m'arriver un peu, écouter deux, trois trucs, me reprendre un petit café et puis ensuite, j'ai enchaîné sur le deuxième. Après, j'ai fait une pause déjeuner. Bref, un troisième. Je suis rentré chez moi, j'en ai fait un petit, pareil, de sprint, mais pour enregistrer là, pour le coup, parce que je ne pouvais pas le faire dehors. Et puis là, je viens d'en faire un dernier. Donc, ça en fait quatre déjà, tu vois, comme ça. Et effectivement, c'était une journée à la fois super productive et vachement intéressante parce que tu as beaucoup de variétés. Tu vois, le problème, c'est que quand tu essayes de te faire cinq ou six heures dans un endroit, tu as quand même la lassitude de l'endroit. Et même si tu te prends un break, tu vois, tu vas peut-être te faire un peu de café. Tu vas peut-être aller te détendre, lire un truc. Mais bon, tu restes quand même dans un environnement qui est à la fois similaire et souvent très clos. En fait, l'avantage de ce système-là, c'est que ça te permet d'avoir de la variété tout le temps. Et moi, tu vois, ça me permet même d'enregistrer les vidéos. C'est-à-dire pendant les breaks, tu vois, je me dis, je vais me faire une petite vidéo. Et puis comme ça, ça me permet de me poser, de penser à autre chose, de faire autre chose totalement. Et d'avoir vraiment cette respiration entre les sprints. Donc, ce qui fait que tu ne perds pas de motivation parce qu'à chaque fois, tu es dans un nouveau cadre. Et c'est bien en fait. Enfin, du moins, là, je pense que je vais le garder quelques jours. Mais aujourd'hui, il était vachement, vachement productif ce cycle. Et je pense que c'est une idée à explorer. Bref, si tu es un peu comme moi de temps en temps et que tu as du mal, enfin, on est tous pareils. Je pense que c'est à la fois par période, c'est à la fois dans des endroits. Il y a plein de conditions extérieures qui font que ta motivation n'est pas toujours au top. Et puis derrière, tu n'es qu'un être humain. On est faillible. Donc, en fait, l'idée de pouvoir les varier. Moi, j'ai des routines qui sont différentes effectivement quand je suis à Phnom Penh chez moi ou quand je suis à Bangkok parce que je n'ai pas accès au même truc ou à d'autres endroits. Donc, tu es obligé de t'adapter un petit peu. Et c'est vrai que c'est bien de casser à la fois ces routines et donc créer une nouvelle, mais tout en gardant un peu les structures essentielles. De dire, tu intercales tes sprints et puis tu peux aller faire du sport par exemple pendant une heure. Tu te mets un sprint de sport. C'est-à-dire que tu vas prendre une heure et demie vraiment pour aller te détendre à la salle ou alors pour faire de la piscine ou je ne sais pas, ou pour lire, peu importe. Mais tu peux raisonner comme ça en changeant d'endroit et pour des durées de 90 minutes. Ce qui fait qu'en fait, ça te fait à la fois une respiration tout en ayant vraiment des cycles très productifs et de la variété. Enfin bref, si ça te dit d'essayer, n'hésite pas à me dire en retour ce que tu en penses. N'hésite pas à me partager. D'ailleurs, si toi aussi, tu as des routines un peu différentes, enfin du moins sur les routines de travail, ça peut m'aider aussi de temps en temps quand je suis un peu bloqué. En attendant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu si cette vidéo t'a été utile. Et puis encore une fois, n'hésite pas à me partager en commentaire tes retours. Allez, je te dis à très bientôt dans la prochaine.